bienvenue à tous dans ce flash le premier ministre vous le savez est à londres daniel câblant d'un camp a présenté aux hommes d'affaires anglais les opportunités d'investissement en côte d'ivoire près de 500 investisseurs britanniques étaient présents à cette rencontre la quatrième édition du prix à bleu fadiga a été lancé par la bcao à dakar hier il vise à contribuer à la promotion de la recherche scientifique sur l'ensemble des questions d'ordre économique monétaire et financier qui concerne les états membres de lieux mois la lutte contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière au centre de la rencontre entre le ministre d'état ministre de l'intérieur ahmed bakayoko et le directeur exécutif des nations unies contre le crime et la drogue il est à bijoux dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires dans le domaine de la lutte contre la drogue et la prévention de la criminalité recensement général de la population de l'habitat 2013 les superviseurs et coordonnateurs sont en formation depuis hier il s'agit pour eux de maîtriser tous les outils et modes opératoires du recensement afin d'assurer à leur tour la formation des agents recenseurs qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national et dans le domaine de la santé il existe désormais une plateforme d'échange et de coordination des activités de la santé publique pendant trois jours les acteurs de la santé publique se sont réunis dans la commune de songgon pour faire l'état des lieux complets du système de santé publique en vue de développer une vision commune pour une meilleure coordination des activités sanitaires le point avec chantal à candan renforcer le système sanitaire public afin de coordonner ses activités pour un meilleur fonctionnement des structures de santé publique c'est l'équation que se sont attélées à résoudre les acteurs du secteur trois jours durant ont permis à ces experts du système de santé de réfléchir au contenu d'une plateforme de collaboration en vue de corriger les dysfonctionnements des instituts et structures de santé publique la problématique c'est que à coup d'ivoire ici nous avons beaucoup d'institutions qui font de la santé publique mais n'a pas de cadre de concertation et de réflexion de mise en commun des énergies pour agir je dirais de façon coordonnée la mise en place de cette plateforme d'échange a bénéficié du soutien de l'association internationale des instituts nationaux de santé publique une initiative saluée par ce partenaire nous avons dans ce processus là beaucoup d'expérience à travers disons le monde et comme la côte d'ivoire a morcé ce processus nous voudrions donc échanger disons avec la côte d'ivoire et apporter notre expérience quand on arrive en côte d'ivoire il ya des indicateurs de santé partout ce qui veut dire qu'il ya du travail qui est fait et donc la côte d'ivoire a besoin d'un soutien conséquent aussi un comité est donc chargé de piloter cette plateforme cet atelier initié par le ministère de la santé et de la lutte contre le sida intervient dans la droite ligne d'une précédente rencontre tenue récemment à l'institut national d'hygiène publique nhp le ministre de l'emploi des affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le vendredi 1er novembre 2013 fête de la toussaint est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national et hors de nos frontières la libération des quatre otages français enlevés en 2010 sur un site minier d'arrivés à arlite au niger intervient alors qu'un bras de fer oppose le groupe nucléaire français à niamé qui réclame des retombées plus importants du premier employeur privé du pays les quatre ex-otages amaigris et émus ont retrouvé leurs proches hier après plus de trois ans d'absence alors que des questions se posent sur le paiement d'une éventuelle rançon pari au rêve c'est 13 milliards de francs cfa est toujours au niger c'est la plus effroyable catastrophe du genre depuis au moins une décennie les cadavres de 87 migrants ont été retrouvés hier dans le désert nigérien à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne actualité sportive avec ce tournoi eu au mois 2013 troisième journée le boukina faso en finale la côte d'ivoire éliminée à l'issue de la dernière journée de la poule a disputé hier au stade champro la côte d'ivoire le boukina faso se sont neutralisés deux buts partout et cet après-midi le sénégal va affronter la guinée bissau le bin le bénin lui sera face au niger et c'est sous le coup de 15h30 c'est la fin de ce flash prochain rendez vous de l'information 13 heures merci merci de votre fidélité merci